le vlog il commence il n'a aucun sens je vais te montrer un truc tu vas voir c'est moi qui conduis pour venir regardez où on est on est à Lidl a fait presque deux ans qu'on n'a pas fait de vlog à Lidl un an et demi je crois un an ouais un an et demi mais attendez regardez comment notre vidéo course commence viens voir ce jeu non mais tu vas être choqué baisse toi genre ça touche limite vous voyez ça regardez donc il y a eu les bips qui sont actués mais bon pourtant les bips ils sont là mais heureusement regardez regardez le bas de caisse faut m'expliquer bon bah voilà au moins elle est dans l'herbe elle se repose bien pour une fois on est nos sacs est ce que tu as un truc pour le chariot on s'est fait chier dessus aussi là aujourd'hui c'est courte à Lidl là longtemps qu'on n'y est pas allé du coup on va faire le plein je sais pas trop qu'est ce qu'on va prendre t'as envie de quoi du tout parce qu'il y a du jou à la maison là c'est les grosses courses parce qu'on a fait la route pour aller à Lidl il y en a pas vers chez nous on n'allait jamais aux courses quand vous avez faim tu as faim moi j'ai mangé moi n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau nouvelle et puis bah on est parti pour la grosse vidéo course ça fait au moins deux trois mois qu'on n'a pas fait de grosse vidéo course les filles bien sûr sont en train de regarder les légumes elles sont passées 20 minutes au rayon bio du coup on a pu prendre une baguette pour l'instant on a pris ça comment ça s'appelle déjà c'est des brucetta ou je sais pas comment ça s'appelle là on a pris pain de mie là on a pris brioche là ils ont pris des gâteaux il y a des ficelles aux olives ça c'est trop bon ça je vais en prendre roraux et juju ils ont pris ça on a pris des brioches des brucetta du pesto comme ça rouge pour aller là dessus de l'amande à tartiner j'ai jamais goûté ça me donne trop fin des pains de rougar des pommes pour faire une compote dans les pizzas je prends jamais des pizzas fraîches de base mais là j'en ai pris trois vas-y si tu veux prends pour l'instant on a tout ça enfin c'est pas énorme j'ai pris ça aussi avec on a pris de la viande aussi là mais je trouve qu'à l'idéal par rapport à avant c'est moins intéressant qu'avant la viande genre pour vous dire c'est beaucoup plus cher et vaut mieux aller peut-être chez le boucher pour les steaks on va chez le boucher on les congèle tous oh yes on va prendre des sushis aussi mais on les a pas encore pris on attend en bas en note on attend le dernier moment oui la raclette oui j'ai vu on en est là donc c'est pas mal juste par contre t'as trouvé les patates ou pas mon coeur j'ai pas trouvé les patates pour la raclette on a pris de la fondue et tout enfin vous allez voir c'est incroyable c'est vrai que c'est sur la danse trop bizarre la brioche un tas de cricots de surjolets c'est bon tu as trouvé tes patates ouais on va pouvoir faire la claire je suis content j'achète encore de la charcuterie plein de trucs là en vrai ouais juste en viande on n'a pas grand chose mais je pense qu'on ira chez le boucher en fait ouais je pense en viande on a pris juste quatre pavés je crois on n'a pas trouvé de poulet comme on voulait en fait il va trop court en fait les dates sont trop courtes ouais c'est vrai ou pas pour genre les dates genre c'est cinq jours bah je vais pas prendre du poulet pour consommer dans les cinq jours après on peut toujours surgelé mais on a pris des trucs comme ça ça c'est après ça en coyote ohlala ça du beurre des frites des nems encore des nems ah oui j'ai pris de quoi de faire de quoi faire des pizzas maison aussi et du jus de pomme des compresses encore pour ma cicatrice ça commence à bien se remplir tranquillement regarde j'ai été prendre les deux trucs de soucher du coup j'ai été prendre le fromage à raclette là derrière j'en ai pris plusieurs jours il manque des trucs encore j'ai pris une poêlée tout à l'heure j'en ai pris qu'une seule j'ai pris celle ci on a d'autres si on a fait le stock de pâtes un petit peu les conserves il ya aussi des pâtissiers comme ça on fait le stock pour l'hiver on va hiberner ça fait des pâtes quand même petit stock de pâtes déjà on va se prendre des mini saucissons comme ça regarde je suis dans mon rayon préféré va devine c'est quoi devine c'est quoi en venir ouais tu as vu tu triches on se prend en quoi tiens déjà j'ai pris ça spécialité c'est sûr mais il n'y a pas des saisons du coup c'est le but bien sûr il ya le rayon halloween bien sûr j'ai pris du chorizo mon coeur ça fait pas mal oui ça donne le chorizo ouais tu sais pas quoi prendre prends une tête de mort au pire oui c'est des bons je crois qu'il ya quoi il ya de la servait l'huile des gros bidons d'huile j'avoue pas mal cette réponse qu'on va passer en caisse je veux qu'on s'arrête manger quelque part ne pas des boissons nous aussi des trucs comme ça j'ai pris du jus de pomme c'est déjeuner allez bah vas-y prendre allez prendre du jus d'ananas à vous triez bien les fils et bien là où la la refais moi c'était arrête tu me fais peur ça vas-y attendre on peut avancer on peut avancer j'ai pris des faux chocoblou un poké bagnole regardez ce que j'ai pris juste avant les gars regardez ça j'ai pris ça juste pour tester en vrai il y avait plein de trucs de feu d'artifice mais si vraiment ça me plaît j'en recommanderais j'ai pris ça j'ai pris ça ça c'est pas moi qui a pris ça c'est pour des ongles et ça ces ongles aussi voilà eh ben let's go maintenant il faut tout ramener à la maison du coup ça y est on est enfin rentré de lidl on a tout mis sur la table et franchement je pense que on s'est mis d'accord avec ouro ce qui est fait n'est plus à refaire c'est à dire que là franchement le lidl qu'on a chez nous il est super loin j'aurais la plus de 40 minutes du coup bah on s'était dit vas-y on va aller à l'idl en fait déjà d'une les prises ont grave augmenté par rapport à vendre c'est après un peu partout pareil mais déjà ils ont augmenté donc au final ça vaut plus trop le plus de la séance pour y aller et en plus de ça il n'y avait pas grand chose enfin on a on a fait là les courses mais je veux dire genre niveau choix on n'avait pas le caddie rempli comme d'habitude pour ceux qui savent on fait les courses genre une fois vraiment tous les mois mois et demi et on fait quelques petites courses entre temps mais sinon ben là en fait je sais pas trop en vrai je suis contente de ce qu'on a pris mais il n'y a pas non plus énormément de repas en fait pour attaquer là on a le riz des olives des pâtes des pâtes des pâtes rau il a fait le sac de pâtes je sais pas pourquoi là on a les pétards les trucs qu'il avait pris dans le magasin de bazar à côté du jus d'alana bref des trucs à boire là on a de la crème fraîche pourquoi il y a de la crème fraîche ah ok là ensuite on a pris alors moi je sais pas ce que c'est c'est de l'amande à tartiner moi qui kiffe les amandes je me dis ben pourquoi pas je sais pas trop si c'est sucré ou pas là de la cancoyote des yaourt nature comme ça en mousse des trucs là pour faire des croque monsieur là on a du jambon de la charcuterie des new key comme ça des m&m là j'ai trouvé ça à l'idl c'est genre du paradras comme ça pour ma citatrice là on a des éponges on a non t'as pas attendu là on a des mines chèques jus d'orange sushis tu trouves moi je peux pas enfin en vrai ça va mais moins que d'habitude à fait mon goût et merci en ça c'est des petites ficelles aux olives de chez lidl seront là on a du yaourt à la vanille attendez je suis de manger un petit stock de potes on sait jamais ce qu'il peut arriver là on a des haricots je sais pas si je l'ai dit on a de la sauce tomate comme ça de la pizza là c'est quoi ça la viande hachée là on a des bruschetta faut croire j'allais déjà pris et moi si je te l'ai dit j'ai dit j'en ai vu dans le chariot oui 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 je t'ai dit mais j'en ai vu dans le chariot et tu as dit ouais mais non bah voilà bon c'est pas grave on a rien de réserve là on a une poêlée comme ça asiatique à des sushis on a du pain de mie là il ya des gâteaux gerblé je sais pas quoi là c'est quoi ça c'est des tenders de poulet ça fait gerbée ouais on est d'accord là on a des hautes comme ça la figue ça a l'air d'être trop bon des pattes en coyote là encore de la charcuterie la moutarde patate patte encore du là c'est un truc cookie doug c'est genre un milkshake là on a des poissons panés encore des pattes des pattes des saucisses pour aller avec ça j'ai trouvé des lentilles corail du coup j'ai envie de tester à du beurre du beurre des petits gâteaux comme ça on n'a pas trouvé grand chose des mots gâteaux je sais pas là on a de l'émental du pq les kios les kios chocolat là il ya trois paquets de compresses du chorizo avec des saucissons comme ça on a des cornichons des beignets de crevettes des pavés marinés comme ça là c'est aux trois poivres là c'est des bavettes à l'échalote là on a des tapas comme ça au jambon mais qu'est ce qu'il ya les trois là moi oh oui il y en a trois une normale une autre propre propre et une fumée on a des nems encore des nems on va qu'être comme ça pour faire une fondue et on a pris du fromage à fondue je sais pas où il est d'ailleurs des petits suisse comme ça nesquik charcuterie chips un jus de fruits moutarde là il ya des pâtes à pizza pour faire des pizzas à maison et je crois qu'on est bon bon du coup voilà on se trouve quelques jours après la vidéo course on avait oublié de retourner la fin de cette vidéo on voulait pas monter du coup je vous l'a fait ici mais sachez juste que le caissier a mis 36 000 trucs de côté sur la caisse qui du coup ne sont pas passés à la caisse genre tout le fromage à fondue on a dû le racheter il ya eu d'autres trucs encore du grillé râpé qu'on a dû racheter parce que c'était chiant en vrai c'était juste chiant parce que au final on a dû retourner dans un magasin enfin bref mais sinon au final on était plutôt content mais juste je pense qu'on y retournera pas en sachant pour le prix on en est pour 250 euros à peu près je crois quelque chose comme ça donc voilà n'hésitez pas à me dire les commentaires ce que vous avez préféré est ce que vous détestez aussi comme d'habitude et puis nous on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo peace